bonjour à tous ses amis allez on se retrouve aujourd'hui avec le papa de menmed ali on avait fait un live il ya à peu près un an et demi de ça avant que cet enfant commence toutes ses opérations puisque son papa était à la recherche de solutions je tiens à vous signaler que vous avez en face de vous un homme qui est rempli de courage une famille qui est remplie de courage parce qu'ils ont remué ciel et terre sinon aujourd'hui cet enfant n'aurait plus de jambes et je je pèse pas mes mots quand je dis ça il aurait vraiment plus de jambes les solutions qui a été proposée en france c'était l'amputation de son enfant rien d'autre on lui a dit écoutez nous en france on n'a pas de procédé pour le problème qu'il a votre enfant il va vous expliquer son papa tout dans le détail parce qu'il connaît forcément les choses bien mieux que moi donc on avait fait une émission il ya un an et demi qui avait très très bien marché je compte encore sur votre solidarité aujourd'hui pour pouvoir publier tout ça puisque le but de c'est de cette émission il ya deux choses explique enfin il ya même trois choses expliquer à tout le monde que malheureusement il ya des situations en france qui sont pas pris en charge par la sécurité sociale même s'il ya personne beaucoup de personnes qui pensent le contraire mais c'est pourtant la vérité si aujourd'hui son papa a réussi à sauver les jambes de son enfant c'est parce qu'il l'a fait opérer à l'étranger mais à ses frais personnels aucun remboursement là dessus de la sécurité sociale aujourd'hui son papa m'a dit olive j'aurais vraiment envie de toucher les médias j'ai besoin de parler de mon histoire j'ai besoin d'expliquer tout ce qui s'est passé et pour lui c'est super important parce que derrière cette famille il y en a d'autres qui subissent la même chose donc je compte sur vous pour pouvoir diffuser un maximum les choses et puis il y aura encore de la solidarité on vous invitera il vous expliquera son papa on va vous mettre un lien dans le titre du live épinglé dans les commentaires où vous pouvez retrouver en fait toute l'association et tout le déroulé de toutes les opérations qu'il a eu autour de cet enfant et l'aide qu'il a encore besoin aujourd'hui pour pour aller jusqu'au bout du processus c'est la phase finale vous allez voir il ya des très belles images puisque aujourd'hui cet enfant il marche oui cet enfant il marche alors que si son papa et sa famille avait écouté ce qu'on leur disait en france on leur a dit il ne pourra plus marcher il fallait amputer ses jambes bonsoir à toi merci d'être présent avec nous merci à vous bonsoir à vous tous merci à vous de m'accueillir chez vous c'est un honneur c'est toujours un plaisir de pouvoir de pouvoir essayer de toucher un maximum de personnes par rapport à l'histoire de mon fils comme comme vous l'avez très 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 bien dit aujourd'hui il y a plusieurs buts qu'on essaie d'atteindre c'est d'une part de faire connaître l'histoire de mes médailles la deuxième chose c'est de toucher un peu plus de monde si on a l'opportunité justement d'aller sur des plateaux télévisés de justement faire parler de l'histoire de mes médailles et en fait malheureusement c'est ça touche pas que mes médailles ça touche aussi d'autres personnes qui sont un petit peu on va dire dans l'ombre qu'ils aimeraient aussi se faire entendre que quand ils ont des traitements médicaux en france que la france n'arrive pas à donner un traitement positif on est forcé d'aller à l'étranger qu'on est forcé partir à l'étranger plus qu'on ne résiste pas dans les pays étrangers malheureusement les prêts ils sont exclusivement à nos charges là je vais vous expliquer un petit peu tout bas du tout le résumé de notre combat après je vais vous faire montrer des pièces des pièces très importantes des pièces complémentaires afin de vous faire justement comprendre tout 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 me dire et du coup voilà alors moi je suis le papa de mes médailles c'est un enfant de quatre ans qui est né sans tibia qui est né avec une maladie orpheline qui touche un enfant sur un million le nom de sa maladie c'est l'éméméli tibial il est né sans tibia au niveau de sa jambe droite et au niveau de la jambe gauche il a un problème au niveau de la taille de son os ce qui fait qu'il a une incapacité totale de pouvoir marcher il est né à l'hôpital de grenoble et il a subi deux opérations à grenoble dans un premier temps il a eu toute une série de traitements qui ont été établi à une semaine de sa naissance du coup on a refusé on a on a dit que stop ça on pouvait pas continuer à continuer à faire des échecs ils nous ont recommandé de partir sur lyon paris marseille c'est ce qu'on a fait on est parti voir d'autres spécialistes et en fait chacun des spécialistes en france ils nous ont tous proposé justement l'amputation des jambes de mon fils que ça soit sur grenoble lyon marseille paris ils nous ont tous proposé cette amputation nous en tant que parents on a décidé de pas baisser les bras on a décidé de chercher un traitement qui aura pour but de sauver les jambes de mon fils on a demandé dans un premier temps en europe on est parti jusqu'en turquie en turquie il a subi quatre opérations ça a été également un échec il y a eu six opérations au total qui a été un échec face à tous ces échecs on a quand même continué on est on est parti jusqu'aux émirats arabes unis et aux émirats arabes unis on a on a trouvé un spécialiste allemand qui s'appelle michael weber ce pour ce spécialiste là il a pu nous proposer un traitement pour justement sauver les jambes de mon fils l'an dernier on a pu faire le premier traitement médical de mes médailles de septembre 2022 à juin 2023 mes médailles il a subi 15 opérations chirurgicales grâce à ces 15 opérations chirurgicales mes médailles a eu l'opportunité de marcher avec la mise en place d'attels qu'il a sur ses deux jambes en fait c'est ces attels là qui lui permettent une stabilité de ses jambes dans un premier temps car ses os sont encore très fragiles et comme vous pouvez le voir en fait sur sa chaussure gauche et sa chaussure droite du fait que sur la jambe gauche et la jambe droite ce n'est pas le même ce n'est pas le même problème là on voit la chaussure gauche et là on voit la chaussure droite vous pouvez voir qu'il ya une compensation de semelles et cette compensation de semelles en fait va se réduire au fur et à mesure de sa croissance au fur et à mesure de ses développements par rapport aux autres traitements qu'il va avoir à l'heure actuelle on rend dans un deuxième traitement pour mes médailles de subir des opérations au niveau des hanches et au niveau de son fémur de la jambe droite pour cela l'hôpital nous demande un nouveau devis médicale qui s'élève à 108 mille euros depuis le 2 novembre 2023 moi et ma femme par le biais de notre association on participe à des associations ma femme qui s'occupe justement des activités de l'association et moi je suis sur les réseaux sociaux afin de trouver de la solidarité auprès de chacun de vous on a pu récolter jusqu'à présent plus de 67 mille 48 euros à l'heure actuelle il nous manque moins de 40 mille 952 euros à récolter pour donner intégralement le traitement médical de mon fils on est venu le 21 février ici à dubaï on vient exclusivement ici aux émirats arabes unis pour le traitement médical des médailles puisqu'on vit en france forcément on a laissé notre quotidien notre vie professionnelle de côté pour pouvoir venir soigner notre fils dans le but de sauver ses jambes il s'est fait opérer le 27 février il a eu ses opérations au niveau des hanches au niveau de son fumur parce qu'on a pu justement financer la moitié du traitement il nous reste là l'autre moitié qui a destiné à tout le protocole médical c'est à dire c'est les soins c'est à dire c'est des radios les prises de sang tout le suivi kinéthérapie qui est justement proposé ici par l'hôpital et du coup à l'heure actuelle ce qu'on ce que nous on souhaite en tant que parents on a fait montrer justement à la france entière à part des milliers de personnes que mes médailles avait justement la possibilité de marcher on a prouvé le contraire on a fait vraiment toutes les démarches nécessaires auprès des administrations françaises afin qu'on puisse avoir une aide malheureusement ça a été un échec j'ai aussi des preuves à l'appui qui montrent justement les réponses qu'on a pu recevoir de l'administration française c'est pour ça qu'une aujourd'hui on est voué par notre association à faire du à toucher des communautés au fur et à mesure pour nous aider à financer ça et nous aujourd'hui on veut que la france puisse reconnaître l'efficacité de ce traitement médical parce qu'à savoir là on est à l'hôpital l'hôpital qui est qui s'appelle adam vital hospital nous sommes pas les seuls étrangers à être ici différentes différentes origines qui viennent ici à des personnes du canada il ya des personnes qui viennent de l'italie il ya des personnes qui viennent de la turquie il ya des personnes qui viennent de différents pays c'est vraiment un sens spécialisé ce professeur là michael weber c'est vraiment ce professeur là qui est reconnu mondialement pour ce traitement là parce que ça touche un enfant sur un million malheureusement quand ça touche un enfant sur un million il ya moins de cas qui sont proposés il ya moins de traitements qui sont qui sont proposés du coup il propose forcément l'amputation par manque d'expérience et je pense qu'aujourd'hui en tant que parents on souhaite tous à nos enfants qui soient encore en meilleure santé que nous je pense pas que là à l'heure actuelle on voudrait être amputé des deux jambes alors on va pas imposer ça à mes médailles on va essayer de lui donner l'opportunité d'être comme chacun de nous du courage et comme tu vas faire voir je vais demander à la bine modératrice si un peu te mettre en grand comme ça on verra l'image encore plus grand le temps que tu fais voir tous les déroulés les images et tout ce que tu as à faire voir je pense que c'est possible je sais pas si jamais c'est possible on va le faire d'accord ok super juste quelques instants je sais pas si c'est quelque chose qui est possible à faire là et c'est vrai que si on avait pu te mettre en grand l'inverse génial non on y est presque on va y arriver c'est les aléas du direct ouais il n'y a aucun problème là en fait là ce que je vais vous faire montrer je vais vous faire montrer une des premières images des premiers pas de mes médailles après justement l'efficacité du traitement de dubaï justement c'est là que je vais vous faire montrer ça en images et qui sont tous accessibles en ligne bien évidemment alors ça marche pour moi mais malheureusement apparemment ça marche pas pour toi alors je sais pas pourquoi alors on attend juste quelques secondes les amis désolé c'est les aléas du direct on fait ce qu'on peut et que ce qu'on a si jamais c'est pas possible on restera comme ça on va attendre juste quelques secondes voir si ils arrivent à régler ce petit souci non apparemment ça ne veut pas fonctionner malheureusement l'inverse qu'on voudrait faire mais on va le faire comme ça c'est pas grave alors là on va tourner tac 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 plus caméra comment je pourrais tourner la caméra bon maintenant le problème il ya de moi on n'a que c'est une bonne question je sais même pas si moi j'arriverai à le faire masse double qui m'a avec un arrière à battant des voix là c'est bon j'ai perdu j'ai trouvé ça voilà alors là c'est une des premières vidéos que mes médailles a pu marcher justement après l'efficacité du traitement médical de doublé voilà vous pouvez voir justement qui marche avec les hôtels et comme je vous dis avec la chaussure si vous faites bien attention à la vidéo la jambe droite il ne peut pas encore la plier il marche avec la jambe tendue et ça en fait c'est pas un problème c'est normal parce que ça a été fixé je vous faire montrer une petite radio aussi en fait quand vous regardez au niveau ça c'est une des radios qui a été faite là il ya quelques jours en arrière là vous pouvez voir que en fait avant les médailles n'avait aucune fixation au niveau de son genou là vous pouvez voir qu'il ya quelque chose qui a pu s'établir une structure qui a pu s'établir au niveau de son genou en fait progressivement avec la kiné qu'on fait en france trois fois par semaine il pourra justement plier sa jambe afin d'avoir la même meilleure optimisation de de ces gens du coup en fait il a besoin de ses attelles c'est les attelles que je vous ai fait montrer en plein direct c'est ça qu'il a besoin pour marcher c'est ça qui nous permet justement une stabilité dans un premier temps ici même on a le devis le devis médical à des cent cent huit mille euros qu'on vous propose enfin qu'on vous demande justement en fait là vous avez ici là tout ce qui est mentionné c'est tout ce qui est pris en charge en fait tout ça on peut le retrouver dans les liens que tu vois là exactement c'est exactement celui de ville est disponible sur la sur coach is up sur la plateforme coach is up qui a été mis à disposition et du coup qu'est ce que je peux vous faire montrer de plus ça ça a été des opérations en france vous pouvez voir là l'état des gens de mes médaillies c'est pour ça qu'on a vite arrêté de faire ça c'est vraiment une photo tu sais où on voyait bien tu sais le manque de l'os qu'il avait pas du tibia oui je vais te faire montrer de suite elle est là aussi ben voilà voilà ça c'est les jambes de mes médaillies à la naissance en fait là on voit bien en fait ici à droite il ya le tibia et ici on voit bien il ya le péronné mais ici on voit qu'il ya l'absence complète du tibia en fait ils vont prendre ici son péronné et c'est lui en fait ils ont déplacé au centre pour qu'ils puissent prendre le rôle du tibia et qui puissent justement le renforcer afin qu'ils puissent avoir la meilleure optimisation de ces deux bas de ces ces gens là c'était ses jambes à la naissance vous pouvez voir là bas la différence en plus il était né avec les mains les pieds de travers du coup voilà c'est toute une série de traitements qu'on a essayé de faire ça c'était les opérations à dubaï justement ça avec ses fixateurs externes que ça a eu une efficacité des traitements de mes médaillies alors combien d'opérations effectué à dubaï déjà en premier temps pour qu'ils puissent marcher aujourd'hui quinze opérations voilà il est courageux ce petit bout il ya eu quinze opérations qui ont établi lors du premier traitement et ces quinze opérations basant ils ont donné justement l'opportunité à mes médaillies de pouvoir marcher alors je me permets ces 15 opérations c'est pas grave ces 15 opérations pour que les gens se rendent compte ça vous a coûté combien déjà toutes ces opérations les premières opérations nous ont compté six cent vingt mille euros vous avez entendu les amis six cent vingt mille euros qu'ils ont été obligés de payer eux mêmes donc je vous jure qu'ils ont fait un combat acharné son papa il est d'un courage énorme c'est une famille d'un courage énorme moi je les ai vu monter sur toutes les plateformes sur tous les lives pour parler à tout le monde jour et nuit à 5 heures du matin j'ai vu il était encore en live cette nuit pour vous dire enfin ils se sont vraiment démenés vraiment jusqu'au bout et là ils veulent aller au bout du processus ce qui est tout à fait normal et c'est pour ça qu'on essaye de faire connaître cette histoire parce que comme dit son papa plus de monde sera au courant plus arriveront à toucher des gens puisque tout le monde ne peut pas aider aujourd'hui on comprend tout à fait mais on arrivera à toucher un maximum de monde et un panel pour pouvoir aider ses parents exactement là c'est un courrier de la sécurité sociale qui date du 24 11 2023 alors là sur le courrier qui mentionne je sais impréciser j'ai fait j'ai lancé un dossier qui qui était très très lourd expliquant justement je leur avais transmis les rapports médicaux français qui expliquaient justement l'amputation des gens de mes médailles j'aurais transmis le devis médical des six cent vingt mille euros j'aurais transmis une par une les à les âmes les 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 paiements que j'avais effectué de l'association l'hôpital pour mentionner bien les preuves que c'est des paiements et ont été effectués à la fin j'ai mentionné j'ai aussi transmis le rapport complet de toutes les opérations qui ont été établi c'est dire la réussite est en fait sur le courrier qui m'a envoyé qui date du 24 11 2023 ils me disent quoi alors ils me disent je vous informe que l'assurance maladie française ne peut prendre en charge les soins dispensés à votre à l'occasion de votre séjour à l'étranger ou d'une collectivité d'outre-mer émirats arabes unis du septembre 2022 à novembre 2022 en fait sur le sur le dossier sur l'ordinateur on peut pas mettre pour un an mais moi sur le dossier j'avais bien appuyé c'était sur un nom seuls les soins urgents et inopinés peuvent être pris en charge par l'assurance maladie française voilà aujourd'hui en fait on est confronté à ça alors excuse moi mais l'interprétation de cette lettre de l'assurance maladie c'est nous n'allons pas couvrir les soins que vous voulez apporter à votre fils à l'étranger pour qu'il puisse marcher par contre on veut bien lui amputer les jambes en france je suis désolé mais exactement en fait le problème il est clairement en fait il est clairement ici il est là et c'est c'est là que nous en fait on on essaye à tout prix de d'éviter on essaie vraiment à tout prix d'éviter ça sur le fait que ça parce qu'on a montré justement dans un premier temps et justement là en fait mes médailles de subir d'autres opérations par rapport à son développement sa croissance parce que c'est c'est il faut savoir qu'en fait son os ne va pas se renforcer tout seul son os ne va pas prendre justement entièrement la structure établie dans un premier temps du professeur et ça en fait il ya des ajustements qui vont se faire au fur et à mesure de son développement et sa croissance et aujourd'hui nous on veut justement que l'état français puisse reconnaître ce traitement médical qui soit efficace et qui prennent entièrement intégralement jusqu'à la fin de sa croissance la le traitement médical de mes médailles alors comme je te l'avais dit et ça sera fait j'ai quelques contacts donc je vais transmettre cette émission à certains médias français si tu devais leur adresser un message aujourd'hui quelle est l'importance pour toi d'être reçu sur une scène médiatique aujourd'hui est-ce que tu peux leur adresser un petit message très très court mais pour qu'ils puissent comprendre tu as venu sur des plateaux télé je sais que tu as déjà essayé ça s'est pas fait réessayons je le dis aujourd'hui réessayons moi je t'enverrai le lien direct au chef de prod que je peux connaître un petit peu dans ce milieu et j'espère que tu pourras avoir des réponses positives malheureusement c'est pas moi le producteur de ces émissions mais en tout cas oui je ferai ce qu'il faut pour que tu puisses être entendu merci infiniment le message est clair avant tout on est citoyens français on vit en france on travaille en france en fait le but c'est vraiment de donner un espoir à nos enfants parce qu'aujourd'hui mes médailles c'est mon fils mais ça pourrait être aussi votre fils ça pourrait être aussi votre votre petit frère un membre de votre famille et essayons aujourd'hui de trouver une solution pour éviter que ça tombe sur quelqu'un d'autre en fait parce que je pense que chaque parent a besoin justement d'un accompagnement dans sa ville là où il travaille là où il est justement il vit ne confrontons pas les parents aller à l'étranger dans l'inconnu parce que tout le monde ne peut pas supporter ça soyons on a beaucoup de valeur en france on a énormément de belles choses de belles lois qui peuvent justement nous apporter énormément de belles choses à nos enfants annoncer à nos concitoyens et je pense que si on fait du bruit par rapport à cette histoire ça peut donner justement une une forme de d'avancé confiance une forme d'inspiration une forme d'inspiration pour ce combat qui pourra mener justement à des résultats positifs pour d'autres personnes tout à fait et ben écoute ton message il sera entendu en tout cas il sera écouté puisque je l'enverrai je demande à tous les gens qui nous écoutent sur ce live de pouvoir le partager un maximum n'hésitez pas à le publier dans des groupes dans tout ce que vous voulez pas pour moi mais pour ce jeune garçon et puis pour sa famille si ça peut toucher vous savez comment ça marche aujourd'hui ils ont obligé de faire de l'impact médiatique sinon ça fonctionne pas et bien allons chercher cet impact médiatique merci à toi il y a un an et demi tu as dit la même chose quand je t'ai reçu si tu as besoin de quoi que ce soit tu fais comme on a fait là tu me renvoies un message et je serai toujours à ta votre disposition pour pouvoir aider jusqu'au bout d'un honneur tu as déjà respecté ta parole une première fois là c'est la deuxième fois et franchement c'est vraiment c'était un homme vraiment respectable qui tient ses paroles et je m'en continue comme ça parce que grâce à toi tu donnes l'opportunité à des personnes comme moi de se faire entendre et je pense qu'il ya des centaines de milliers de personnes qui voudront être à ma place aujourd'hui et ça c'est vraiment un respect total envers toi et continue vraiment continue à donner cet espoir à beaucoup de personnes qui qui en ont besoin vraiment je pense que c'est normal aujourd'hui je pense qu'il faut utiliser tu sais les réseaux sociaux aussi à bon escient à travers toutes les dérives les manipulations les mensonges qu'on peut entendre dessus ce qu'il faut regarder c'est le concret ça fait plusieurs personnes il y avait aussi une autre petite fille que je vais donner une petite lot là pour qu'elle puisse se faire opérer aussi aux états unis il ya eu plusieurs choses on a fait énormément de choses moi et toute la communauté parce que derrière moi il ya toute la communauté qui est là et qui qui sont là depuis des années et qui me soutiennent et je les en remercie parce que c'est important d'avoir un impact aujourd'hui et c'est et c'est grâce à eux c'est eux qui font les partages c'est eux qui font les suivis des moments et m'amène aussi des solutions et je tiens à les remercier aussi de l'autre côté je veux faire comprendre à tout le monde que les pages olive olive sans n'importe quel réseau c'est olive et les gens qui sont dessus c'est vraiment une entraide commune et ensemble on arrive à faire les choses alors que tout seul c'est très très compliqué et bien continuons de faire les choses dans ce sens là exactement parce que le soutien n'est pas exclusivement financier avant tout c'est la présence votre présence qui est primordial et quand vous partagez justement vous toucher d'autres personnes que nous on peut pas toucher et c'est là que ça peine justement notre force c'est là que ça fait notre force de pouvoir continuer de d'aller à la fin de nos objectifs sont on est n'hésitez pas à regarder le parcours on part qu'on diffuse vraiment toutes les vidéos au fur et à mesure de son développement là on doit rester encore à 4 4 à 5 semaines par rapport à son rétablissement vu qu'il a subi son opération la mercredi on a rendez-vous à l'hôpital ils vont sûrement lui enlever les points de suture de changer des dépensements en fait voilà c'est en fait l'argent que je vous demande représente en fait ces allers-retours à l'hôpital on va partir justement faire des consultations justement faire des changements de pensement tout ça en fait tout t'es pris en charge en fait il ya beaucoup de personnes qui se demandent justement pourquoi autant pourquoi c'est pourquoi ça c'est très très simple en fait n'allez pas vraiment aller regarder juste en suisse ou autour de l'europe ou même aller aux états unis c'est extrêmement cher en fait des protocoles et du moment qu'on fait qu'on n'est pas résident dans ces pays là bah forcément qu'on a aucune aide et je suis impréciée aussi que l'an dernier vu qu'on était resté un an ici bah mes médailles il est reconnu chez la mdph et vu qu'on était resté plus d'un an ici ils avaient coupé toutes les aides ah ouais la caf la caf avait coupé toutes les aides pourtant j'aurais bien mentionné j'aurais bien dit que je suis ici pas pour des vacances mais pour un traitement médical a bien sûr bien sûr et c'est des choses aussi également à savoir voilà pourquoi en fait le message aujourd'hui pourquoi je tiens à l'être sur un plateau télé pour ne pas justement donner ces difficultés à d'autres parents soyons on peut faire bouger les choses mais voilà c'est aussi ça c'est des petits détails mais qui sont importants à savoir bien sûr mais on n'est pas poussé et je peux aussi vous dire que quand on est revenu de france c'est un petit détail aussi on avait une pédiatre qui nous suivait depuis la naissance pour mes médailles on est revenu de l'après dubaï on est allé à plusieurs fois la voir pour prendre un rendez vous bah elle nous a recalé en fait on a été on a été forcés en fait il ya billet il faut se dire qu'on a été forcés à aller autre part et même les hôpitaux par exemple à grenoble qu'on leur a demandé justement travailler en collaboration avec les pays étrangers ils ont dit écoutez c'est soit vous faites vos traitements ici soit vous faites vos traitements à l'étranger c'est vraiment fou c'est vraiment une histoire c'est incroyable et la problématique on retourne à grenoble l'hôpital de grenoble je peux pas accéder sauf en cas d'urgence pas c'est fou incroyable mais voilà c'est pour vous dire que c'est la triste réalité qu'en fait on est confronté aujourd'hui après nous du moment que le petit justement il a il avance il a son assurance pour moi c'est une victoire mais au niveau administratif il faut qu'on se batte faut pas que je lâche parce que c'est pour c'est pour son avenir c'est sur son avenir et c'est aussi pour d'autres avenir aussi c'est pas que pour nous c'est pas qui est pour nous aujourd'hui on peut avancer sur beaucoup de belles choses mais voilà c'est aussi il ya tellement de trucs il ya tellement de choses à parler en fait que quand on est quand on vit pas ces choses là on n'a pas forcément conscience de tout ça et par exemple là j'avais fait aussi une demande au conseil général de l'ISER et aussi une demande à la mdph le conseil de général de l'ISER m'a envoyé chez la mdph j'ai envoyé un courrier à la mdph ils m'ont expliqué simplement qu'ils prennent en charge exclusivement les appareils médicaux par rapport à sa reconnaissance d'handicap mais ne prennent pas en charge les frais hospitaliers à l'étranger c'est aussi des preuves que j'ai aussi en ma position mais voilà il ya beaucoup de choses et vraiment on a essayé de taper à chaque porte on a aussi un dos sur le dauphiné libéré on a eu un archi qui date de la région de 24 on est parti avec à la rencontre de l'ancien maire de grenoble monsieur alain carignon on est parti avec chaleur à la rencontre aussi de d'un des maires de d'une des communes de grenoble qui nous ont aussi soit tout soutenu bien évidemment nous ont soutenu mais en relation avec des journalistes qui n'ont pas hésité à nous mettre en avant mais voilà je veux dire qu'en fait chaque personne essaye de faire quelque chose et c'est ça qui est magnifique en fait voilà en fait l'histoire de mes médailles l'histoire d'un papa et du maman qui essayent de faire le tout pour le tout pour lui accorder le meilleur avenir tout simplement tout à fait j'invite tous les gens je le répète sur cette fin de live dans le titre du live et dans les commentaires épinglés si vous l'avez pas dans les commentaires épinglés vous l'aurez dans le titre du live vous avez un lien vous cliquez dessus vous avez tous les détails tous les détails sont à l'intérieur moi j'ai parcouru le site qui est très très bien fait d'ailleurs vous allez retrouver tous les détails toutes les démarches il ya plein de photos il ya plein d'explications je vous invite vraiment à aller le consulter un maximum et encore une fois je vous le redis merci pour tous les gens qui ont partagé cette émission pour qu'elle puisse être propulsée un peu partout et moi maintenant je vais m'occuper de l'envoyer aux personnes concernées pour essayer d'avoir un passage média je te promets rien parce que c'est toujours compliqué mais en tout cas j'aurais essayé voilà exactement c'est en fait c'est voilà c'est vraiment et ça en tout cas c'est ça que tu aurais essayé c'est le plus important c'est ça qui nous poussera justement à aller encore plus de l'avant et c'est de trouver d'autres stratégies pour essayer de les atteindre mais en tout cas vraiment si on du coeur de pour cette pour cette invitation j'ai pas une fois qu'il est très très précieux pour nous et encore des nouvelles par rapport à l'avancée de tout ce qui est de de nous tous mes médaillis bon là il est en train de dormir j'aurais bien voulu vous le faire montrer non le réveille pas le réveille pas voilà parce qu'on a trois heures des décalages aussi avec la france et oui tout à fait on a pas là vous les avez en plus vous ouais on les a en plus du coup mais là il en fait je les fais en fonction de la france toujours donc là il est 23 heures chez toi ouais exactement d'accord très bien non mais ça va on a tout ça marche et puis c'est tout c'est une excellente soirée d'avancer comme ça sur l'abonnement un grand plaisir merci infiniment à tous passez tous une excellente soirée n'a pas dormi n'a pas dormi n'a pas dormi attendez